Oui, j'ai l'écoutant. J'ai l'endortable, oh yeah ! Oh yeah ! J'ai l'endortable, oh yeah ! Oh yeah ! J'ai l'endortable, bravo ! Bravo ! Bravo ! À l'heureux, j'ai l'endortable. Hier soir, au cours de notre rencontre traditionnelle d'avant-match, vous aviez promis la victoire, une victoire qui vous ouvre les portes de l'histoire, mais également une victoire qui donne du sens à ce que nous savons, avec nos traditions, qu'il y a des moments où les morts nous écoutent. Et oui, les huit morts de Yaroundé au Lembé, à l'occasion du match Cameroun-Comor, que vous avez livré avec beaucoup de talent, aujourd'hui, vous aviez décidé de leur offrir quelque chose, de leur donner en offrande une belle victoire, et vous avez tenu vos promesses. Vous nous aviez promis de leur dédier cette victoire, et aujourd'hui, vous nous montrez en même temps que vous avez parfaitement assimilé le sens de la mission que le président de la République, son excellence, dans son magnifique et mémorable discours du 31 décembre dernier, vous avez assigné. De victoire en victoire, les lions indottables que vous êtes s'inscrivent dans une trajectoire qui permet de montrer que vous êtes des lions invincibles. Lion invincible, lion intrépide, lion talentueux, tel que le grand public camerounais les aime. Vous venez de livrer un match héroïque, vous avez été flamboyant. Bravo. Vous avez émotionné du bonheur non seulement aux dizaines de milliers de supporters venus pour porter à vous le bras d'enceintes belles, enceintes de Japonais, mais également aux millions de camerounais qui, à travers le petit écran, attendaient de vous ces exploits vicieux. Que dire d'autre ? Qu'une victoire en appelle une autre. Tout en vous félicitant au nom du gouvernement, et évidemment, évidemment, du chef de l'État qui est le vrai président de cette équipe, je voudrais vous exhorter à continuer, à continuer le combat, à poursuivre dans la même lancée, puisque désormais s'ouvrent devant vous les perspectives par rapport à la finale, à la côté, on a parlé de chef de l'État, mais il vous reste une porte à ouvrir. Et la clé de cette forme, c'est la victoire au déni final, avec, ou si vous voulez compte, l'adversaire qui sera connu demain, à l'issue du match, le roi qui opposera au Maroc. Bonne chance, et les promesses ont toujours été tenues du côté de l'État. Elles le seront, je crois, nous sommes salamés, elles le seront à partir de lundi. Applaudissements Nous vous souhaitons, bonne chance, et retrouvons-nous à Yahoudé pour la suite. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...